Le débat des gérants, deuxième partie pour ouvrir cette nouvelle semaine boursière. Et on va parler allocation. On va se pencher du côté du Japon. David Calfon, vous étiez très chaud sur le Japon ces derniers mois, ces dernières années. Qu'est-ce qui se passe ? Vous changez d'avis ? Effectivement, les dernières années, puisque c'est ce qui avait donné le signal de départ de notre opinion positive sur ce marché, c'était le discours de décembre 2012 de Kuroda, donc le gouverneur de la Banque centrale, où là, effectivement, on a eu l'impression qu'il y avait véritablement des choses qui étaient en train de changer, donc avec le gouvernement AB et son impact. Alors ce que l'on a vu, c'est quand même, on a un peu tendance à l'oublier, mais c'est trois années de surperformance du marché japonais. Du marché action. Du marché action japonais. Le marché action japonais a surperformé le marché européen en 2013, en 2014. En 2015, tout ça un petit peu dans l'indifférence et dans le fait que, bon, finalement, le Japon, c'est une zone, je dis toujours, c'est une zone que les gens aiment bien détester. Mais concrètement, il y a eu effectivement un marché qui a été porté, et qui a été porté par quelque chose de très spécifique au cours de cette période. C'est une dynamique bénéficiaire positive sans faille. C'est-à-dire qu'au moment où on se posait des questions de, entre est-ce que l'Europe, ça va reprendre ou pas, est-ce que les États-Unis, c'est bien ou pas, etc. Au Japon, il n'y avait aucun problème, c'était une ligne droite. Et cette ligne droite, elle a été portée, bien entendu, par la faiblesse du Yen. Yen qui a eu tendance à se renforcer ces derniers mois et ces dernières... Oui, ces derniers mois. Donc, effet ciseau, le Yen se renforce et les perspectives bénéficiaires, du coup... Exactement. Et là, ce que l'on voit, effectivement, c'est que cette dynamique bénéficiaire, elle s'est interrompue. On va peut-être voir le graphique à l'écran. C'est sur le graphique de droite, effectivement, une dynamique bénéficiaire. Donc, on le voit en forte hausse à partir de début 2013 jusqu'à 2015. Et puis là, ça devient un peu topiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous quittez la zone. Exactement. Alors, on a réduit nos positions. Et finalement, on s'est dit qu'après trois années de surperformance, il était peut-être temps de prendre nos profits et d'aller explorer d'autres zones, peut-être un peu moins bien valorisées ou peut-être avec une dynamique bénéficiaire plus intéressante. Surperformance pendant trois ans, par contre, au niveau économique, c'est toujours le marasme, Thibaut Prévé. Le Japon inquiète, vous disiez que ça n'a jamais fini d'inquiéter, finalement. Oui, vous savez, le Japon a ce modèle qui est extrêmement simple, qui est un pays où on ne fait pas d'enfants. Et donc, au bout d'un moment, comme on ne fait pas d'enfants, il y a une demande pour les biens qui baisse. Donc, on est plutôt en situation structurellement déflationniste, puisqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande qui se fait par la baisse de la population. Et évidemment, du coup, on n'a pas de croissance. Et très peu d'immigration. Et comme c'est une zone, effectivement, qui déteste l'immigration, c'est une erreur que l'Allemagne est en train de corriger pour, à partir d'un constat équivalent, arriver à une situation plus favorable, c'est quelque chose qui interpelle et qui n'a pas vraiment de solution. C'est-à-dire qu'une population qui baisse, que ce soit pour la retraite, pour tous les éléments, il n'y a pas beaucoup de bonnes solutions. Alors, c'est vrai que longtemps, les investisseurs ou les économistes ont eu un peu des ornières, un peu à l'image de l'Allemagne aujourd'hui. Et quand on parle d'un pays qui ne fait pas d'enfants, on s'émerveille du fait qu'il n'y a pas de chômage. Mais il faut se rappeler que quand on ne fait pas d'enfants, structurellement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont disponibles pour un emploi. Et donc, fatalement, le chômage baisse. Mais on voit bien qu'en 1980, avec 2% de chômage au Japon, on aurait pu être optimiste. On a eu la pire période pendant 30 ans sur des pays développés. Pendant ce temps, le plus fort chômage des pays développés, c'était les États-Unis, qui ont eu la meilleure croissance des 30 années suivantes. Donc, il y a eu ce mirage. Aujourd'hui, la situation n'a pas tellement changé. Elle ne va pas bien. Elle est dans un piège de déflation et de baisse de population qui n'a pas de raison de s'améliorer. En revanche, et là, c'est important de le rappeler, le lien entre l'économie japonaise et les actions japonaises est de plus en plus faible. Parce que c'est des actions qui sont énormément mondialisées, des actions qui ont déplacé leur production en grande part dans d'autres pays asiatiques. Et où, du coup, le problématique de la main-d'offre japonaise est de moins en moins significative pour ces entreprises. Donc, c'est une zone qui vide la banque centrale, comme la plupart des zones, mais où la réalité des entreprises, en termes, effectivement, de croissance bénéficiaire et celle de la situation économique réelle de la péninsule, n'est pas complètement claire. Donc, c'est un mouvement assez décorrélé, qui est assez difficile à jouer et sur lequel, je pense qu'il faut être expert pour bien fluctuer, ce qui n'est pas forcément notre cas. Mais en tout cas, l'idée que la banque centrale soit active, c'est vrai, c'est bien. L'idée qu'elle puisse faire quelque chose contre les problèmes de la zone, ce n'est pas clair. Désolé, en Europe, c'est difficile. On a l'impression que la banque centrale est au bout de son effer. Alors, sur une zone où on ne fait pas d'enfants, la banque centrale... Ça serait encore pire. En place sur une jambe de bois, quelque part. Et plutôt négatif aussi. Banque du Japon, c'est la première à avoir lancé ça. Ça a peut-être impulsé le mouvement. Vous qui êtes spécialiste des taux, est-ce que c'est une bonne chose ? Bon, c'est difficile à dire. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui et non. Le problème du Japon, c'est que j'aurais tendance à dire non. Parce que quelle est l'idée de taux négatif, comme on a vu par exemple en Suisse ? Là, c'est un bon exemple. Vous avez une devise qui est trop forte. Vous voulez pousser les gens à sortir de cette devise pour leur investissement, pour retrouver de la compétitivité. Votre but, c'est de déplacer l'épargne, depuis une épargne domestique qui ne vous sert pas, vers des investissements durs. Ça a du sens. Quand, en revanche, votre épargne, vous en avez besoin de la mobiliser de manière extrêmement importante pour financer la dette du pays, ce qui est le cas au Japon, qui a une dette publique énorme, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que, quelque part, vous voulez dépasser une épargne tout en n'ayant pas trop le choix qu'elle vienne s'investir de manière domestique. Et donc, ça se mord un peu la queue. L'intérêt n'est pas complètement clair. La difficulté, c'est qu'au Japon, quelles sont les autres bonnes options qu'a la Banque Centrale ? Ce n'est pas clair. Ce n'est pas évident. Bon, on souhaite du courage à M. Kuroda. David Calfon, vous sortez du Japon. Qu'est-ce que vous faites à la place ? Est-ce que vous restez sur cette zone Asie ? Qu'est-ce qu'on va sur les émergents ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une zone, effectivement, où vous venez de le mentionner. Les marchés émergents, là, c'est un petit peu la situation inverse. C'est qu'on a eu des années de sous-performance, des années de valorisation en chute libre. Et là, ce que l'on voit depuis quelque temps, c'est déjà une stabilisation en termes de valorisation. Donc, on regarde la décote par rapport au marché développé. Cette décote, elle est tombée jusqu'à 30 %. On est maintenant autour de 25 %. Mais en tous les cas, on a l'impression que ça s'est à peu près stabilisé sur ces niveaux-là, qu'il y a quand même une force de rappel. Et surtout, ce qui est intéressant, là encore, c'est que quand on regarde la dynamique bénéficiaire de cette zone, on commence à voir une amélioration. Alors, bien entendu, on parlait du pétrole tout à l'heure. C'est corrélé. C'est quelque chose qui est extrêmement corrélé au pétrole. D'ailleurs, le point bas sur les émergents, vous avez amené le graphique du MSCI World émergent, pardon, contre le MSCI World. Effectivement, la courbe en violet, on voit que le point bas est atteint en février. C'est le point bas également du pétrole. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on a une corrélation qui est forte. Mais quelque part, on est sur une zone qui a été fortement attaquée en termes de valorisation, des bénéfices, des perspectives de bénéfices qui sont quand même un peu plus positives. Bon, là, on recommence à regarder. Alors, on est encore assez timoré parce que ce sont des tendances, les tendances de surperformance et de sous-performance des marchés émergents sont des tendances généralement assez lourdes, longues et avec beaucoup d'inertie. Tout ça pour dire que rater les premiers pourcents, ça ne nous fait pas trop peur. Mais c'est une zone que l'on est en train de regarder. On voit quand même le houbo, c'est vrai, sur les trackers notamment, il y a des masses de capitaux qui reviennent sur ces émergents, des grands noms, PICTED, CPR, qui sont également revenus depuis le début de l'année, qui tentent le pari. Et puis certains qui vous disent, on attend peut-être le deuxième semestre. Mais en tout cas, progressivement, on sent que ça se décoince également. Est-ce que c'est le cas chez Financière Arbevel ? C'est quelque chose auquel on réfléchit. Alors, c'est vrai que dans nos allocations de monde, c'est quelque chose qui n'était pas présent. Sous-performance importante, situation politique complexe, pas mal de challenges. Et puis certaines zones, en particulier Amérique latine, qui étaient quand même dans des situations extrêmement délicates. Aujourd'hui, effectivement, on réfléchit à en remettre. On essaie de trouver un point d'entrée qui nous convient, sachant qu'effectivement, il y a pas mal de raisons d'être plus optimiste sur la zone. Attention quand même aussi, à part apprendre à des nombreux rebonds qu'il y a pu y avoir et qui n'ont pas forcément duré très longtemps, parce que c'est des zones très volatiles. On voit l'indice chinois particulièrement qui a quand même des variations qui sont extrêmes. Pour autant, l'idée qu'on ait un peu mangé notre pain noir sur ces pays-là et qu'on puisse retrouver, y compris d'ailleurs sur des zones comme le Brésil, des niveaux qui sont intéressants, c'est quelque chose qui est possible et qu'il faut monitorer de manière assez proche pour nous. Mais on n'a pas encore franchi ce pas. D'ailleurs, quand on demande aux gérants, Brésil, Russie et Inde-Chine, il n'y a pas forcément de, voilà, de, comment on dit, « country picking », c'est plutôt on achète l'ensemble des indices de World Emerging. Oui, il y a quand même des zones qui sont un peu plus intéressantes que d'autres. C'est vrai que nous, actuellement, si on devait faire un choix, c'est la partie asiatique et Europe qui nous paraît les plus intéressantes. La partie Amérique latine reste encore un peu spéculative de par la situation très spécifique au niveau politique de cette zone. David Calfont, vous vouliez également nous parler de l'opposition qu'on a toujours entre value et growth, c'est-à-dire la croissance ou les revenus. Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui ? Vous nous avez amené également un graphique entre la surperformance, croissance et value en zone euro. Oui, alors effectivement, sur ce graphique, vous avez une ligne noire qui représente l'indice européen dans sa totalité. Et puis cet indice, il est formé, donc une partie du marché qui est classée dans la partie croissance, l'autre partie étant classée dans la partie value. Et ce que l'on voit, c'est que la surperformance des valeurs de croissance, elle ne date pas d'hier. C'est vraiment quelque chose qui tire les marchés depuis 2012. Et la question qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est de se dire jusqu'où et jusqu'à quand ? Jusqu'à quand est-ce qu'on peut tirer les multiples de valorisation ? Jusqu'au quand on peut tirer cette prime de valorisation entre le segment value et le segment croissance ? C'est une tendance qui a été extrêmement lourde, bien entendu amplifiée par les actions des banques centrales en Europe, amplifiée par des phénomènes comme le smart beta qui, quelque part, vous amène à toujours se concentrer sur les actions. Qu'est-ce que c'est le smart beta ? Donc, c'est l'idée d'aller choisir les valeurs les moins volatiles du marché pour essayer de tirer profit de cette anomalie en disant que le rapport rendement-risque sur une action moins volatile est meilleur que sur une action qui a la même volatilité que le marché. Donc, quelque part, en sélectionnant les actions les moins volatiles du marché, on aurait un profil rendement-risque qui serait très, très nettement supérieur à si on achetait l'indice classique. Value ou croissance, Thibaut Prevé ? D'abord, le fondamental, je suis financier à Beuve à la base, on regarde vraiment les boîtes une par une. Donc, on pourrait se dire qu'on n'a pas forcément de biais. Ceci étant dit, en fait, en réalité, on va en avoir un parce qu'il est vrai que le problème des values, ce n'est pas le concept de value, c'est les entreprises qui sont dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en value, on a tout d'abord, évidemment, toute la partie bancaire considérée comme value et qui, comme je vous le disais auparavant, a une thématique qui, pour nous, est une thématique un peu le passé. C'est-à-dire que c'est une thématique sur un segment où le régulateur veut des banques moins risquées, avec moins de leviers et donc moins rentables. Et le deuxième, d'autres éléments, c'est tout ce qui est énergie et télécom, c'est-à-dire tout ce qui est très régulé, dont la croissance se heurte à ces régulations et où les profits ne sont pas forcément orientés en hausse. C'est-à-dire que le problème, c'est que les chertés relatives sont vraies à l'instant T en termes de comparaison de performance. Mais quand on a un secteur où les résultats sont attendus en forte baisse, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont devenues moins chères ou pas ? C'est la question qu'on peut se poser. Donc c'est vrai que d'un point de vue global, on n'a pas forcément de dogme, mais que certaines entreprises qui sont regroupées en value et qui sont des points importants, les banques, les télécoms, sont plutôt des choses qui, nous, ne sont pas parties de nos scopes d'investissement parce qu'on pense que c'est des valeurs qui, à très long terme, vont avoir du mal à performer. D'autant qu'en termes de rendement risque ou de volatilité entre les télécoms ou les banques, qu'on ne peut pas dire que ce soit spécialement calme en ce moment, ce premier trimestre, qu'on fère l'épisode Bouygues Orange qui a occasionné lundi dernier quand même une sacrée volatilité, 10 milliards évaporés en une journée. Et puis les banques, on a vu aussi un sacré fiasco, on va dire, sur ce premier trimestre avec des banques italiennes qui ne sont toujours pas sorties d'affaires. Vous voulez ajuster quelque chose, Adé, qu'elles font sur... Je dirais que nous, si vous voulez, on a eu depuis de nombreuses années, on avait un biais valeur de croissance qui était très fort. Et là, donc, quand on a regardé ce qu'on devait faire pour le prochain trimestre, on a juste décidé de rééquilibrer les portefeuilles qui militent, je dirais, un peu moins pour vraiment aller rechercher la croissance à tout prix. Bon. Allocation, cher Bevel, qu'est-ce qu'on fait, Thibaut Prévé, pour ce deuxième trimestre après un premier trimestre où on va agiter ? On est modérément confiant. Je dirais confiant parce qu'on pense que sur les small and mid-cap qui est notre terrain de jeu favori, on est à l'aise à l'idée que dans quelques années, on sera beaucoup plus haut qu'aujourd'hui et qu'on aura performé parce qu'on a des belles entreprises sur lesquelles on est confiant sur le positionnement et sur le management. Modérément parce que ces périodes de volatilité où tout suit le pétrole peuvent durer et on n'a pas d'avis concrets sur le pétrole parce que ça se passe entre guillemets dans des pièces où on n'a pas accès. C'est-à-dire que c'est des discussions entre diverses ministres de l'OPEP, etc. qui font un peu la tendance du marché et dans ce cadre-là, avoir une vision très claire et très nette à trois mois, pour nous, c'est quasiment impossible. Donc stratégiquement, sur le long terme, on va être confiant ce qui va nous amener à une allocation qui prend nos fonds diversifiés aujourd'hui actions globalement et à 38%, ce qui pour nous est pas mal, mais pas vraiment de capacité à donner une direction sur les trois mois à venir parce que les marchés continuent à suivre des éléments exogènes et donc dans ce cadre-là, ça nous pousse quand même à modérer notre optimisme parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui font des variations de court terme qu'on ne maîtrise absolument pas aujourd'hui. Bon, c'est bien de l'admettre. Des fois, on ne maîtrise pas grand-chose. On s'accroche à ces belles boîtes que vous connaissez par cœur et peut-être priorité effectivement au Minkap en ce moment qui sont plus en prise avec l'économie réelle. Merci à nos deux gérants, David Calfon, le président d'Amaïka, Thibaut Prébet, gérant spécialiste des taux et directeur général délégué d'Arbevel. Ce débat est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain à 9h30 pour un nouveau débat. Tout de suite, vous reconnectez avec l'actu boursière. C'est Lucie Moralot dans un instant pour Direct Investisseur. Bonne journée à tous.